Salut à tous ! Aujourd'hui on va vous parler du film My Street Paperland, sorti le 9 avril 2014 et réalisé par Iner Salem. Notre rôle aujourd'hui sera vous donner notre avion et vous donner envie de le voir. Bon, on y va ? Mais avant, petit résumé du film. Dans ce film, nous suivons l'histoire de Baran, un ancien combattant de la guerre d'indépendance kurde, ainsi qu'un policier de la capitale d'Erbil. Il demande sa mutation dans un petit village à la frontière de l'Irak et de la Turquie. Il ouvrira le premier poste de police de cet état. Lui et son adjoint Reber se heurteront bientôt aux trafiquants d'armes, de médicaments et de drogue qui séviront dans la région. Pour inaugurer ces critiques, on va commencer par les points positifs. L'intensité entre la lumière naturelle et la lumière artificielle est très finement importée. La lumière artificielle paraît naturelle et nous permet de ressentir l'ambiance de certaines scènes. Vous voyez ça ? C'est des corps provenant directement du Kurdistan. Ce sont des décors entièrement naturels. Sauf une qui n'est pas naturelle, qui a été faite en studio. C'est celle que vous voyez ici, la scène d'apprendaison, qui a été faite à Erbil, la capitale du Kurdistan. Quelque chose de très agréable, c'est la direction artistique. En effet, les personnages sont tous très bien menés. Et je pense notamment au personnage de Baran, qui est mon personnage préféré. Il a quelque chose de vrai dans son rôle. La musique joue un rôle très important dans le film. C'est l'instrument traditionnel, le handpan, qui est joué. Elle apporte un réel dynamisme et une ambiance aux scènes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est cette musique qui est jouée depuis le début. Je crois que vous êtes vivant. Ah, il n'y a aucun film qui est parfait. Donne-moi ça. Le film en lui-même n'est pas très innovant. Il garde les codes des western spaghetti de l'époque, avec des personnages très manichéens, et je trouve personnellement une longueur scénaristique. Mais malgré tout ce qu'on a pu dire, le film porte de vrais messages progressistes. Notamment le personnage de Gauvin, qui lui, discute les traditions de mariage. Ou encore le personnage de Baran, qui lui, veut réellement éliminer la criminalité et les problèmes de droits qu'il y a dans la région. Même à être tout seul-là, nous nous conseillons d'aller voir le film, qui reste quand même très sympathique et qui nous donne de vrais sujets de société. Non mais c'est pour ma part, le film a eu du mal à me garder en haleine. Je pense que le mieux c'est que vous allez le voir, pour que vous puissiez forger votre propre avis.